Ouéééééé ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur MW2 ! Dans cette vidéo, on va faire une tra-liste des armes de la beta. Évidemment c'est une beta donc y aura probablement des mises a jour, y aura également des nouvelles armes. Mais je trouve que c'est intéressant de faire un comparatif et surtout une tier liste des armes en fonction de leur fonctionnement pendant la bêta. Je précise également que c'est un avis qui est subjectif et je précise également que dans mon avis j'ai jugé en fonction de l'efficacité des armes telle qu'elle citait dans la bêta. C'est à dire que si par exemple une arme n'avait pas accès à différents accessoires et bien tant pis pour elle, elle sera probablement moins bien classée dans cette tier liste que si elle avait accès à tous les accessoires. Et on commence sans plus tarder avec le tier A dans laquelle il n'y a qu'une seule arme et c'est la M4. Si vous avez joué à la bêta, vous avez forcément joué avec cette arme. Vous avez forcément croisé quasiment 80% de vos adversaires avec cette arme parce que c'est une arme qui est très forte et aussi c'est la première arme qu'on débloque. Et c'est aussi une arme qui débloque de très bons accessoires. Donc évidemment quasiment tout le monde joue avec. J'ai pas mis l'arme en tier S pour deux raisons. Déjà la première c'est qu'il n'y a pas énormément d'armes disponibles donc ça aurait fait peut-être un petit peu trop de tier à gérer. J'ai pas trouvé l'arme si exceptionnelle que ça. L'arme est efficace mais voilà je pense qu'il y aura beaucoup mieux au lancement du jeu et je pense pas qu'elle vale un tier S clairement. On passe au tier B. On a de très bonnes armes, deux disponibles. On a la Lashman 762, c'est un fusil de combat. Le Lashman sub, la SMG. Le TAC 56 et la RAPPH. Ce sont de très bonnes armes. Elles ont leur intérêt, leur efficacité. On a notamment la TAC 56 qui est probablement la plus forte de cette tier B. Et c'est probablement celle qui peut le mieux concurrencer la M4. Elle a également des très bons dégâts et une très bonne précision. Un petit peu dommage par rapport à son nombre de munitions. On a la Lashman sub, la SMG qui est plutôt très forte en mobilité. On se déplace assez rapidement. On vise rapidement. On sort de sprint rapidement. Donc voilà c'est plutôt une bonne arme pour se déplacer. On a le Lashman en fusil de combat qui peut changer entre le tir en coup par coup et le tir automatique. Ce qui fait que l'arme est plutôt polyvalente. Et on a le RAPPH qui est une LMG très forte. Et voilà elle a clairement pas vraiment de défaut. Et surtout c'est une LMG donc on peut spammer le bouton tirer. Et du coup c'est plutôt efficace. On arrive avec le tier C, l'Expédit 12, le 556 Icarus, le Lashman 556 en mode fusil d'assaut, le KASTOV 74U et le FSS Hurricane. On a des armes qui sont globalement correctes mais qui sont un peu moins polyvalentes. Donc on a notamment le pompe semi-automatique qui est très fort. Mais bah vu que c'est un fusil à pompe, on est limité en portée. Et du coup il faut quand même bien gérer ses déplacements. Mais avec des déplacements bien gérés, et bah l'arme est vraiment très forte. La 556 Icarus c'est une bonne LMG. Voilà elle est plutôt correcte sur à peu près toutes les statistiques. Pareil pour le fusil d'assaut au Lashman qui est correct mais qui est pas non plus exceptionnel. On a le KASTOV qui est correct mais petit problème c'est qu'on pouvait pas mettre d'accessoires dessus. Donc sinon l'arme aurait été probablement beaucoup plus forte. Et la FSS Hurricane qui était pas mal. Mais moi je pouvais pas personnaliser ma classe avec cette arme. Après c'est peut-être parce qu'il y a une arme que j'ai pas montée. Mais en fonction de l'état dont je l'ai testée. Vu que je pouvais pas personnaliser ma classe. Je la mets un petit peu moins forte. Et du coup c'est pour ça qu'elle est en tiercé. Mais sinon globalement la tiercé c'est des armes correctes. Vous allez pouvoir jouer avec et faire des bonnes parties plutôt correctes. On passe au tiercé donc là c'est des armes un petit peu plus compliquées d'utilisation. On a la Fennec 45, le Sakine MG 38, le Lockwood MK2, le Signal 50 et le X13 automatique. Le Fennec était quand même bien jouable mais elle n'avait que 30 munitions. Et par rapport à sa cadence de tir c'est beaucoup trop faible. Donc avec un boost au niveau des accessoires. Donc surtout pour la capacité chargeur. Ça va être une arme qui devrait être intéressante. Mais en état de la bêta c'est clairement pas ça. C'est compliqué d'enchaîner les adversaires. Il faut quasiment recharger à chaque élimination. Et aussi au niveau de la portée qui est plutôt faible. Donc après c'est normal on va dire par rapport à la cadence de tir. Mais voilà elle est beaucoup moins polyvalente. On a la Sakine MG 38 qui est correcte. Mais on ne pouvait pas même mettre d'accessoires dessus. Et le plus gros problème c'était surtout par rapport à son viseur d'origine. Qui est catastrophique. On ne voit vraiment rien avec. Et du coup c'est clairement pas une bonne chose. On a le Koud MK2. Qui est plutôt correct. Mais moi je fais quand même pas mal dite marqueur avec cette arme. Donc je n'ai pas trop apprécié. Mais je pense que c'est une arme qui a clairement du potentiel. On a le Signal 50 qui est un sniper. Qui est derrière le seul sniper de la bêta. Et pareil T-RD parce qu'elle a du potentiel. Elle fait quasiment au kite marqueur. Mais elle est très lente. Et je pense qu'elle a du potentiel. Parce qu'elle s'adapte très bien au gameplay mou et lent de MW2. Et finalement le X13 du T-RD. C'est une secondaire. Donc elle fait son taf de secondaire. Mais faire toute sa game avec c'est très 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 compliqué. Donc je vous déconseille quand même de faire la game entière avec votre pistolet. Et on finit avec le T-RD. Donc c'est vraiment les armes les plus catastrophiques. On a la M16, le FT-AC Recon, le LMS et l'X12. La M16 c'est une arme en rafale. Mais son gros problème c'est qu'elle a un énorme recul. Donc je trouve qu'avoir autant de recul pour une arme en rafale. C'est clairement contre-productif. Parce qu'avec une arme en rafale en général on veut être précis. Et on veut tuer en une rafale. Et là ok les dégâts permettent de tuer en une rafale. Mais avec le recul c'est quasiment impossible de mettre une rafale complète. A moins d'être à courte ou moyenne distance. Et ça va clairement pas avantager les joueurs de M16. On a la FT-AC Recon qui est un fusil de combat. Le problème c'est que sa capacité chargeur est beaucoup trop faible. Elle a quand même l'avantage de pouvoir être convertie entre arme coup par coup et arme automatique. Mais avec la capacité chargeur c'est limite pas une bonne chose de la mettre en automatique. Vous allez pouvoir tuer qu'un adversaire à la fois et vous allez devoir recharger ensuite. Et si vous jouez l'arme en coup par coup bah l'arme va être plutôt efficace à mi-distance voire à longue distance. Et du coup bah c'est assez compliqué. Et à la limite je me demande si c'est peut-être pas mieux de prendre un sniper dans ce cas là. On a la LMS qui est un fusil tactique. Globalement il fait la même chose que le FT-AC Recon mais il peut pas être en automatique. Et clairement c'est une arme que j'ai limite déjà oubliée. Je me souviens même plus de quoi elle ressemble. Je me souviens même plus des sensations de gameplay. Donc clairement c'est une arme qui est très vite oubliable et qui ne vaut clairement pas le coup. Et en plus de ça il y a toujours le problème de polyvalence. Elle serait efficace qu'à longue distance. Et pareil bah autant prendre un sniper. Et finalement on a le X-12 qui est un pistolet semi-automatique. Donc c'est plutôt classique dans les cas de l'off-duty. Et voilà c'est pas très différent de ce qu'on a habituellement. C'est une secondaire qui peut faire le taf en tant que secondaire. Mais en tant qu'arme qu'on utilise principalement pour faire toute sa game. C'est très compliqué. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc globalement on a des armes qui sont plutôt correctes, plutôt jouables. Mais voilà il y a quelques armes qui vont être vraiment très difficiles d'utilisation. Je vous invite à mettre votre meilleur pouce bleu, votre meilleur commentaire. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Et en attendant je vous dis bisous bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada